bonjour à tous je suis angélique de la chaîne mes envies créatives et je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo petite vidéo création pour utile en utilisant ces dyes là alors si les liens existent toujours ils proviennent de la boutique global land si le lien existe toujours si les produits sont toujours dispo je vous mettrai le lien dans la barre de description sous la vidéo et donc voilà j'avais envie d'utiliser ces dyes là pour faire des décorations mais pas en utilisant du papier alors pour faire ça j'ai décidé d'utiliser des feuilles de feutrine donc ça se découpe très bien à la machine de découpe donc voilà j'ai différentes feutrines là ce sont des feutrines assez pas forcément très épaisse mais en tout cas assez rigide entre guillemets et j'en ai d'autres qui sont là à ce moment bon celles-ci elles sont un peu rigides et celles-ci ce sont des feutrines un petit peu plus souples et donc je voulais faire voilà un petit peu des décorations alors ça va s'approcher un petit peu des décorations de noël parce que ce sont un petit peu des on va dire des des motifs qui se rapprochent un petit peu de noël donc voilà on va faire ça avec de la feutrine et je vais vous montrer un petit peu comment je procède et le résultat alors déjà donc je vais utiliser ces dyes de la feutrine comme je viens de vous montrer j'utilise trois colles différentes donc j'utilise alors cette colle là donc c'est une colle qui vient de chez de action c'est là un petit peu tout support elle est censée coller un petit peu c'est une colle universelle celle-ci également donc la colle hu qui est vraiment pas mal du tout qui colle très bien et elle a différents embouts donc j'utilise l'embout le plus fin en règle générale pour faire pour faire ça et j'utilise également la colle scotch celle-ci la colle verte qui est vraiment très bien j'utilise aussi beaucoup les autres quand même parce que celle ci elle a tendance à me déclencher des migraines donc je fais attention je l'utilise mais pas forcément pour tout en plus elle est quand même plus épaisse alors que celle ci notamment les deux que j'utilise le plus ce sont ces deux là celle ci aussi un petit peu en complément mais celle ci est beaucoup plus liquide donc c'est ça permet de coller certaines choses un petit peu plus facilement et celle ci colle très fort donc c'est voilà ça fait un petit peu je vais vous montrer un exemple un exemple ou deux de ce que l'on va faire alors pour commencer donc voilà j'ai fait celui ci donc en utilisant ce ce tag là donc dans la feutrine ah oui j'ai utilisé également je vais vous montrer quand même voilà donc de la de la ouate comme ça alors ça ça vient de j'avais acheté ça chez zeman quand on avait encore zeman ziman je ne sais plus comment ça se prononce quand j'avais encore un magasin à côté de chez moi maintenant il n'y en a plus mais il m'en reste un peu donc voilà j'utilise ça également donc c'est rembourré avec ça donc ça peut faire des décorations pour le sapin après selon ce que vous utilisez en daïe ça peut faire des décorations également pour vos armoires en même temps de mettre des gouttes d'huile essentielle ça peut également parfumer en même temps donc ça peut vraiment faire plusieurs choses en même temps donc voilà c'est rembourré avec de la ouate donc quand je vous disais les colles donc celle ci je l'utilise principalement pour sceller le tout on pourrait le faire en couture moi personnellement là j'ai utilisé que de la colle donc pour tout ce qui est le contour j'utilise cette colle là parce que vraiment elle colle très très bien donc voilà pour celui ci je vous en montre un autre également donc là avec le l'aspect de debout la neige voilà j'ai fait celui ci et donc maintenant on va en faire également ensemble donc tous les comment dire tout ce qui vient tout ce qui est là dessus provient de ce set le sapin on l'a on l'a ici alors après j'ai rajouté un petit peu des petites des petites perles les étoiles ça vient de celui ci donc ça c'est dans un seul set c'est pas plusieurs plusieurs choses ça vient du même du même set de chez globe le land donc comme je vous ai dit je vous mettrai le lien en description dans la barre de description sous la vidéo s'il est toujours en s'il est toujours sur le site ensuite donc j'ai utilisé donc celui ci donc là c'est la boule à neige ici avec le contour à l'intérieur et les plus les petites fleurs ici donc on les a ici c'est avec ces deux dyes là donc voilà ce que ça donne donc toujours pareil avec le petit rembourrage avec la avec la ouate donc voilà pour celui ci et donc maintenant on va en faire ensemble alors donc j'ai choisi plusieurs dyes bon je vais en faire plusieurs je vous montre juste un passage et puis le reste après je le ferai en dehors de la caméra donc je vais prendre celui ci alors par contre pour tout ce qui va être les contours donc c'est ce qui correspond à la base j'ai tendance à prendre un une feutrine qui est un petit peu plus rigide alors comme il ya des feutrines des fois qui sont un petit peu décoré notamment celle ci c'est de la feutrine avec des étoiles donc je vais je vais faire un avec ce dyes là je vais faire un côté uni et l'autre côté je vais le faire avec des étoiles donc je découpe plus ou moins grossièrement histoire d'avoir un petit peu l'emplacement comme ça je vais pouvoir faire une seule comment dire des découpes sur un seul passage déjà plusieurs découpes sur un seul passage alors là je vais prendre le marron voilà et là je vais prendre également donc le sapin je vais avoir la place de le mettre théoriquement donc là par contre je vais prendre une feutrine qui est beaucoup plus beaucoup plus souple mais comme c'est pour la coller sur le dessus c'est pas c'est pas gênant la seule chose c'est qu'il faut être un tout petit peu plus précautionneux quand on l'enlève de la de la plaque parce que celle-ci elle a tendance à se déchirer quand même très facilement donc voilà là j'ai déjà toutes toutes mes découpes pour l'instant donc je vais me passer ça dans la machine alors pour un pour info j'utilise la machine de découpe de chez action alors voilà donc là toutes nos découpes se sont faites en règle générale elles se découpent bien ça arrive selon là les feutrines où il faut des fois redécouper voilà vous voyez comme là comme là ça des fois ça coupe mal parce que là en plus il y a une espèce de je sais pas de peinture ou je ne sais quoi qui est rajouté donc des fois voilà faut terminer légèrement mais ça arrive vraiment très très peu alors là je sais pas si vous allez voir mais on a de l'embaussage également qui est sur ces sur ceux de daila et donc on arrive à le voir je pense que vous le voyez quand même donc ça ça se marque bien dessus également donc moi je vais m'en servir après pour coller des éléments supplémentaires donc je refais d'autres découpes vous avez vu un petit peu comment ça se passe et donc je vous retrouve pour la pour la suite de la création alors pour la première que l'on va faire on va utiliser ces trois découpes là alors ce que je vais commencer par faire donc cette partie là donc c'est la même découpe que celle ci ce sera sur le devant ça ce sera sur l'arrière donc je vais travailler sur celle ci pour le moment et je vais venir tout simplement coller mon sapin sur mon sur ma découpe là alors pour ça je vais utiliser cette colle là qui est quand même un petit peu plus liquide et donc qui qui se met plus facilement voilà donc là ça me donne ça alors oui ça va il n'y a pas trop de fils alors pour agrémenter un petit peu ce sapin je vais utiliser des petites perles donc là ce sont enfin des demi-perles ce sont des perles qui proviennent des demi-perles qui proviennent de chez action donc je vais utiliser par contre le format le plus petit et je pense que je vais rester un petit peu dans l'état de la teinte dans les teintes un petit peu vert bleu et puis ouais vert bleu et puis celle ci les couleurs un petit peu saumon voilà alors l'appareil je vais utiliser cette colle là donc je vais rajouter tout simplement de la colle une pointe de colle sur les emplacements qui sont déjà embossés je fais attention de pas en mettre trop quand même que ça fait des fils c'est pas toujours un très pratique alors là je prends un stylo tout simplement avec pour prendre plus facilement les les strass les strass pas des strass mais bon vous avez compris je vais venir le fermer en partie mais pas en totalité bon en principe je laisse sécher un petit peu quand même entre chaque bon là je le fais pas mais alors je prends cette fois-ci la colle scotch et je vais faire un petit peu le contour donc je vais grosso modo je vais en mettre donc tout au niveau de à ce niveau là faire le contour sur la moitié pour pouvoir ensuite le mettre le rembourrage voilà et donc ensuite je le place correctement l'un sur l'autre voilà voilà je vais le laisser comme ça pour l'instant on va en faire d'autres en attendant et ça ça va permettre de sécher donc voilà ça nous donne ça donc celui ci je vais rien rajouter d'autre on va le terminer par la suite mais là pour l'instant je vais le laisser sécher et donc on va en faire d'autres alors pour celui d'après j'ai choisi ces éléments là donc là le petit bonhomme c'est pareil on a de l'embossage qui est fait alors au niveau du visage je vais tout simplement prendre un feutre noir enfin un feutre un ouais on va dire un feutre tout simplement pour venir venir marquer un petit peu les yeux la bouche non plus non cela je fais pas cela je vais mettre de la des des demi perles également je vais attendre un petit peu pour la couleur au niveau du nœud papillon je vais tout simplement en faire un alors je ne sais pas dans quelle couleur non ça prend un petit peu trop flash alors là voilà je récupère mes mes petites chutes et donc on va faire un espèce de petit nœud papillon là dedans donc comme ça ça va venir ici et je pense que je vais faire une autre petite chose j'ai envie de faire un petit peu voilà de d'entourer un petit peu au niveau du milieu je sais pas avec quelle couleur on va mettre ça donc je prends tout simplement de la colle à nouveau je prends un petit bout et je couperai ensuite l'excédent voire même ouais je peux même le mettre un peu sur l'arrière je vais remettre un peu de colle sur l'arrière aussi voilà et donc maintenant j'ai plus qu'à venir coller ça ici voilà voilà et donc je pense que je vais prendre les plus petits aussi qui sont un petit peu dans les couleurs bleu et je vais les mettre bleu vert et je vais les mettre sur sur la tenue donc là celui ci il est fini donc maintenant je vais venir le coller sur mon support cette feutrine là est assez fine on voit quand même un petit peu au travers mais après c'est une fois que ça va sécher ça va ça va être bon et donc je vais utiliser également celui ci que je vais venir mettre là donc pareil avec cette colle là toujours et donc maintenant je vais venir coller ces petits morceaux là je vais les mettre au milieu voilà donc là ça me donne ça et donc comme tout à l'heure je vais venir coller donc mettre de la colle tout autour donc voilà en partant de là jusque là et laisser une ouverture pour ensuite venir mettre à l'intérieur le rembourrage donc je reprends la colle scotch donc là ça nous donne ça je pense que l'autre il va être ouais ça va c'est assez sec on va pouvoir terminer celui ci tout de suite alors je prends du rembourrage alors il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup j'en ai même pris trop voilà et donc maintenant il va falloir venir coller sur sur les côtés alors moi souvent ce que je prends ce sont des petites pinces comme ça parce que des fois ça peut être quand même bien pratique et donc je reprends la même colle voilà donc là je vais laisser ça sécher alors ça sèche quand même relativement vite bon par contre voilà l'inconvénient c'est qu'après ça fait plein de peluches mais ça sèche relativement vite donc ça je vais le laisser comme ça et donc on va en continuer d'autres voilà donc là je vais utiliser toutes ces découpes là et donc on va en faire une donc là c'était donc quand on a la découpe comme ça on avait tout on a aussi également une deuxième découpe pour mettre à l'intérieur et donc c'est ce qu'on va faire avec celle ci tout de suite alors j'ai essayé des cols blanches mais honnêtement ça ne marchait pas bien ça se décollait très très facilement donc c'est pour ça que je prends des cols ces cols là parce qu'avec les cols blancs je trouve que c'est pas terrible d'ailleurs donc là vous voyez on voit beaucoup les traces et là vous voyez que sur celui ci qui est quand même déjà pas mal sec et bien on voit plus les traces du tout donc c'est vraiment le temps que ça sèche on voit les marques mais une fois que c'est sec on ne les voit plus donc là je vais réutiliser ces petites feuilles là mais que j'ai fait dans une couleur différente et donc là j'ai refait des étoiles mais cette fois ci dans des couleurs jaunes voilà donc là ça nous donne ça et de la même manière je vais venir le coller là dessus voilà je vais terminer ces deux là maintenant et je vous montrerai le rendu là et je vais en faire d'autres que je vous présente juste après alors je vais vous montrer les différents modèles que j'ai fait toujours en utilisant ces dies là il y en a juste un que je vais vous présenter tout de suite celui-ci où j'ai utilisé par contre un dies rond je vais vous montrer tout de suite voilà celui-ci donc le dies le rond le plus grand ceux-là je ne sais plus d'où ils viennent ces dies là ça fait très très longtemps que je les ai voilà c'est les seuls dies différents que j'ai utilisé pour faire le rond et donc là j'ai utilisé la locomotive ici avec le petit wagon là les cadeaux donc ces deux dies là voilà j'ai utilisé la totalité quasiment de ce set de dies pour faire ça donc on a celui-ci donc d'un côté de l'autre alors celui-ci c'est celui qu'on a fait ensemble donc j'ai rajouté maintenant l'attache également donc on a celui-ci donc là j'ai mis la même couleur d'un côté de l'autre celui-ci non oui c'est celui-ci qu'on a fait ensemble également donc là avec le sapin de l'autre côté où j'ai mis la feutrine avec les étoiles donc celui-ci que je vous avais présenté donc il est tout simple des deux côtés la même couleur j'ai fait également donc celui-ci donc là on a un marron de couleur plus tendre et donc là un couleur marron plus foncé avec les fleurs dessus enfin les fleurs les... ça y est j'ai perdu le nom bon bref voilà ensuite on a également celui-ci donc on a la même forme ah oui alors on a la même forme j'ai utilisé celui-ci là j'ai utilisé les cadeaux donc voilà on retrouve ça et de l'autre côté j'ai utilisé de la feutrine qui est déjà avec des fleurs voilà ça a changé un petit peu on a celui-ci et le... non le... l'avant-dernier puisque donc celui-ci je vous l'avais présenté tout à l'heure c'était donc avec la boule à neige donc voilà on a celui-ci et on a également celui-ci où j'ai repris le petit bonhomme là le petit biscuit et j'ai pris également le... là voilà le sucre d'orge ici donc que je suis venue... bah je suis venue rajouter des... comment dire... des traits pour faire le rouge et le blanc et donc voilà pour ces petites créations donc je trouve ça plutôt sympa c'est agréable à faire c'est... voilà ça change un petit peu et franchement les dailles ça coupe très très bien sur la feutrine c'est vraiment... c'est une... voilà ça permet de changer un petit peu au niveau des créations de pas tout le temps utiliser du papier mais peut-être d'utiliser de la feutrine, du faux cuir si vous avez enfin voilà ça permet un petit peu de modifier les créations changer un petit peu de choses donc voilà j'espère que ça vous a plu que ça vous aura peut-être donné des idées que ce soit pour faire de la décoration dans un sapin ou pour faire de la décoration dans des armoires pourquoi pas de faire de la décoration dans une chambre d'enfant avec un mobile sur un mobile donc voilà il y a quand même pas mal de petites choses à faire différentes donc après en fonction des dailles que vous avez ou après vous pouvez également trouver des gabarits sur internet vous pouvez trouver des gabarits pour faire après des formes comme vous voulez il y a pas mal de sites là dessus donc voilà je trouve ça vraiment sympa et j'espère que ça vous a plu je vous remercie d'être resté avec moi je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao ciao